Nous accueillons Mme Le Gouin, qui correspond en tout cas à Mouresse-France, qui a remplacé Nicolas, qui ne pouvait pas être présente ce soir. Merci d'avoir remplacé Nicolas. Pour ce conseil municipal, il n'y a plus d'un pouvoir. Mourette Zerouki a donné le pouvoir Michel de Molder, sachant qu'il arrivera peut-être ensuite après une plus bonne raison professionnelle. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance publique. Le premier point du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 6 mars 2023. Ce n'est pas le dernier conseil municipal, parce que c'est un peu le temps d'envoyer un peu de sa fesse. C'est bien l'approbation du PV de la séance du 6 mars 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ce PV ? Oui, Pascal ? Oui, Pascal ? Je peux passer. En fait, ce confondu est relativement incompréhensible. Il y a beaucoup de phrases qui sont... Qui viennent par la route ou qui sont... Le français n'est pas présent. Donc, ça mériterait d'être relu correctement avant d'être signé. Il y a des phrases qui... Les paragraphes en particulier, qui doivent comme acheter sur la soupe. Donc, en l'état, le compte-rendu ne peut pas être accepté. Il faut le relire et on va dire. Je suis désolé. Le compte-rendu est fait à partir des enregistrements. C'est bien pour ça qu'on demande aux gens de parler, comme tu viens de le faire dans le micro. Qu'ensuite, l'agent en charge de la relecture de ce compte-rendu puisse noter les choses. Il y a un secrétaire de séance qui relie les choses. Alors ensuite, des fois, il y a des erreurs photographes, pour qu'on corrige. Des phrases qui ne sont peut-être pas des phrases écrites, mais qui sont aussi des propos de l'huile. Je suis désolé. On reprend l'intégralité des propos qui sont tenus. Si vous relisez le compte-rendu, vous verrez que ce n'est franchement pas visible. Les Français, il y a des... Typiquement, mon intervention sur les taux qui ont été augmentés en 2018, ça arrive comme un jeu sur la soutenure d'un texte, et on ne comprend rien de plus pourquoi je parle de ça. Donc franchement, ça... Sur quelle tâche ? Parce que je suis souvent là... Sur quelle tâche ? C'est l'intervention que j'ai faite sur les taux de la taxe d'habitation en 2018. On verra, ça arrive comme ça. On ne sait pas pourquoi je pose la question, c'est un peu stupide. Et puis, de la même façon, par la mangeante, je parle de terrain qui est reporté, mais de quel terrain on parle où. Non, ça ne sert à rien. Ça tombe comme ça. Il y a beaucoup de traces qui sont... Ça mériterait quand même, quand on publie un compte-rendu, qu'il soit revu correctement. Alors, je suis désolé. Les agents passent beaucoup de temps à relire ce qui est enregistré. C'est pour ça que c'est important aussi de s'exprimer et de prendre le temps d'exprimer les choses. Vous recevez le PV en même temps qu'un vote de synthèse. Vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été exprimé, envoyer aux agents des rectificatifs. Et on les prend en compte, qu'on l'a toujours fait d'ailleurs, au sein de ce conseil municipal. Et on vérifie à partir de l'enregistrement ce qui a été dit. C'est la règle. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai dû envoyer des commentaires une fois. Là, il faut reprendre tout le document. Il n'y a pas que quelques phrases. Mais je peux te rappeler que les services ont repris le texte pour ce qui a été dit. Voilà. Voilà. Donc, je... Alors, ne marche pas le micro, donc on ne va pas t'entendre. Ça ne sera pas pris à l'enregistrement. Vous entendez ? Oui, c'est bon. Je rejoins Pascal sur ce point. Il y a des phrases qui sont totalement incompréhensives. On ne sait pas ce que ça veut dire en français. C'est un véritable galinatien. C'est à se poser la question de qui rédige le contenu. Qui est en charge du contenu ? C'est bien de ce prétendre de séance. C'est... Je reprécis des choses. C'est bien un agent qui reprend l'enregistrement qui est fait, qui note. Ensuite, c'est le secrétaire, le carré de l'égard, le DGS, qui redit les choses, vérifie ensuite sur l'enregistrement sonore ce qui a été dit. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai dit des choses... Je veux parler en faveur de Karim, pour pouvoir pratiquer le carré pendant quelques temps. C'est quelqu'un qui parle en français. Donc je ne pense pas que ce contenu est issu de son travail. Donc c'est à se poser véritablement une question. Et je dois rappeler... Alors, je suis désolé de... Je n'aime pas qu'on mette en pause le travail des enfants. Non, écoute, il y a des termes homéologiques, des phrases complètes, qui n'ont pas du tout ce que ça veut dire. Relisez-le, je vous remercie sur ce point. Et je voudrais aussi rappeler que l'article 21 et 21 et 21 précise que les secrétaires pour Saint-Jean et des potilières, qui sont pris en dehors des membres, mais qui assistent au séance. Donc si la personne... C'est... Si vous avez le terme... Alors, laisse-moi finir, parce que c'est une question de la parole. Si la personne qui... De ta part, c'est quand même ça. Bon, écoute, la réunion de l'encore et qu'on a sur le conseil municipal, tu peux regarder quand on passe à... Enfin, je disais qu'il y a des gens qui assistent au séance, qui assistent au séance. Donc la personne qui relit, qui récupère les informations, n'assiste pas aux séances, à priori. Et donc, je rappelle que c'est quand même les secrétaires qui sont véritablement en charge de ceux qui ont rendu, c'est-à-dire ceux qui signent. Donc, quand on vous dit, par exemple, par rapport à... Au Parrain-Varsail, des objectifs présentés par le Parrain-Varsail, ils ont tenté de zapper le relâme d'un comité de filmage, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas si ça veut dire ce qu'on déchoune. C'est ce qui a été dit ? Non, 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 en particulier, par rapport à l'action en français, tout le carré. Donc, non, 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 non. C'est un véritable ennemi de l'Union, comme ce qui a été dit à l'Aïk Pascal, il faut le revoir, le re-parrailler. Alors, on nous enverra le... C'est un minimum vis-à-vis des élus. La bande-son. Voilà. On vous enverra la bande-son. Oh, la bande-son. Oh, là, non, 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 non. Je pense qu'Élie, tu le sais, puisque c'est filmé. Là, quelque chose peut vérifier ensuite ce qui est dit sur la bande-son. Donc, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que le re-parrailler, c'est pas du tout ce que vous comprenez à l'Aïk. Et désolé, c'est le secrétaire qui me renseigne. L'autre point, pourquoi est-ce qu'il est aussi en retard, ce contre-en-vu ? Parce que, justement, les agents jouent... Je vous racontais la loupeur du contre-en-vu. Les agents ont à relire la bande-son, car ils vérifient ce qui est voté. Ensuite, c'est vérifié par ce secrétaire de séance. Ça n'a pas été prêt lors du dernier conseil municipal, je l'exprimais. Ce n'est pas une obligation légale, d'ailleurs, d'avoir un PV qui arrive tout de suite au conseil municipal suivant, d'ailleurs, je vous dis tout à l'heure, le PV du dernier conseil municipal, l'Irobe au prochain conseil municipal. Pour le texte, c'est que le secrétaire est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé au conseil municipal suivant. Ça, c'est l'article 21-21-15 du Code général et du Code public. Donc, normalement, et puis, normalement, c'est le secrétaire qui se prend en charge pour des budgets, des budgets, des éléments. Pourquoi tout porter sur les services ? Si on prend en charge un compagnon, on prend en charge en tant que secrétaire, de toute façon, c'est lui qui compte la base. Le secrétaire de séance est là pour relire les comptes rendus et vérifier que rien n'était oublié. Non, 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 je rappellerai les choses. C'est bien les agents qui écrivent, mais c'est le fabricé aussi. Je peux essayer de refaire la main, mais moi, je lis le texte. Franchement, tu l'es liée à ta façon. Non. Donc, je vous propose, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'approuvez pas le PDF du conseil municipal, mais c'est bien ce qui est noté. Vous pouvez vérifier sur la bonne son. Non, mais sérieusement, quand même, le réécrit, c'est pas sérieux d'envoyer un document pareil. Moi, je n'ai pas eu le problème. Franchement, je n'ai pas dit les inédites. Alors, Pascal, tout ce que tu viens de dire avant, merci de parler dans le micro, pour que ce soit bien entendu. Je ne sais pas prendre l'année en compte rendu, ça ne sert à rien. Non, mais franchement, rien que sur le... Moi, si je lis d'abord les comptes rendus, j'en étais pendant un certain nombre d'années, c'est même moi qui l'ai, donc je sais... Pardon ? Ah bon ? Non, il faut que tu te moques de moi. Pendant toutes les années avec mon luc, c'est moi qui venais le secrétaire et qui venait le compte rendu que tu fournissais. Oui ? Ah oui, je suis surpris. T'es surpris ? Oui, oui. Je peux te dédonner, je peux te dédonner, tu t'es encore. Bon, tu peux le dire, mais ce n'est pas ce que j'ai vu comme demandeur ou devenu demandeur, parce que tu n'as pas fait le demandeur à chaque fois. Alors, merci Michel de ta sollicitude. Et là, je trouve que tu es absolument abject. Je t'en dis la vérité. Alors, puisqu'on veut continuer sur le sujet, je vais continuer sur la suite. Alors, là, on est sur le PV. Ah, on est sur le PV. Mais moi, j'en ai un autre à PV, le suivant. J'aimerais qu'on arrête, dans ce conseil municipal, de lancer des insinuations sans preuve. Ça fait deux fois que tu dis que Mme l'orphelin a procédé à, comment on appelle ça, un harcèlement vis-à-vis des agents, que M. Neu, qui est dans la salle, aurait écrit aux banques, et j'aimerais que, si c'est vrai... A téléphoner. A téléphoner, non, ça n'est rien. Si c'est vrai, j'aimerais avoir des preuves écrites. Ah oui, parce que c'est facile de lancer des accusations. Qu'est-ce que vous pensez que les gens y croient maintenant ? Que Mme l'orphelin a harcelé des agents. Qu'est-ce qu'on peut dire, M. Connard, il n'a pas harcelé des agents, non plus lui. Bon, je sais quoi si c'est l'histoire. Je me permettrais, après de lire un courrier reçu du conseil départemental, dont tu as eu le casier, après, tu leur perds pas ton conseil. Bon. Bon, mais je le dirai après. Pour l'instant, je ne vois pas le rapport entre ce courrier éventuel avec ce que je viens de dire. Donc, moi, ce que je considère, c'est qu'à partir de ce soir, je ne vais plus encore parler de ces problèmes d'harcèlement. Ou alors, tu appartes la preuve. Ou alors, tu demandes des excuses. C'est simple. Je ne vais pas vous montrer les mails des agents. Voilà. que j'ai reçus. Alors, je vous propose maintenant d'être sur l'ordre du jour de ce conseil municipal. C'est l'approbation de... Bon, d'abord, la séance du PV du 6 mars. En rappelant que vous recevez ce PV avec la note de synthèse. Et comme vous l'avez déjà fait, c'est normal. Et on l'a pris en compte, je vous ferai remarquer à chaque fois qu'il y avait une remarque. Et je ne l'avais pas reçu de remarque. Donc, vous intervenez ce soir en disant que ce n'est pas écrit en français. Je rappellerai que ça fait partie des débats qui sont enregistrés. Alors, évidemment, dans les débats, des fois, on s'exprime et ce n'est pas du français écrit. Voilà. Donc, on rentre les choses. mais je n'ai pas eu de remarque et les services n'ont plus. Donc, par rapport à l'approbation de ce procédé de la main, je vous propose de l'approuver. Est-ce qu'il y a, ou un contre, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, deux, un, des attentions peut-être, un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, un, deux, Oui, j'ai entendu parler d'insinimation, je trouve ça c'est fort quand même. Moi je voulais revenir sur un sujet abordé lors du dernier conseil par la minorité concernant le voyage au gros et blanc fait par l'école des chiens du collège de frontières. Alors j'avoue avoir été assez décompensé face aux questions posées. Peut-être que mon esprit, pas suffisamment tordu, n'a pas compris la vraie question ou plutôt les insinuations faites. Donc inutile de revenir sur l'approximation des chiffres, puisqu'on n'hésite pas à multiplier par dose une subvention, la présente assiette 500 euros à civile. Donc cette subvention de 500 euros a donc été attribuée au collège de Fontenay, pour l'expédition du commun. Alors j'insiste sur le mot collège, ce que je tiens à rappeler quand même, les conseils municipaux n'intribuent pas, ou que très rarement, des subventions à des familles. C'est le rôle du CCAS. Je pense que certains de vous en le savent. Je profite à mon tour de la présence de Ouest de France pour lever les insinuations faites. Je remercie d'ailleurs notre site internet qui partage les vidéos faites par M. l'orphelin. Ça permet de mieux entendre des choses marmonnées. Il n'y a donc pas eu d'enfants d'élus à partir au Groenland, et encore moins d'un fils, puisqu'il s'agit de ça. Pour votre information, il y a eu en 2008, l'année dernière était donc en quatrième. Les enfants sont partis, et en troisième, et donc de 2007. Donc je terminerai juste par vous conseiller qu'avant de laisser planer des doutes sur l'intégrité des élures, ce serait donc de se renseigner quand même. Alors justement, c'était la question, c'était de se renseigner. Et si vous aviez été un peu, dis-moi si vous aviez pas vu le côté vicieux de la question, vous auriez cité, parce que je l'ai eu par ailleurs, un article de Ouest de France qui est paru l'année dernière, qui présentait justement ce projet avec les enfants qui partaient. Donc franchement, vous avez fait tout un pataquet. Vous vous êtes pris la tête avec une question, et vous faites les pires et pas de questions. Bien, alors, je vous permets de lire un courrier. J'ai reçu du président du conseil départemental, Jean-Michelier. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 20 juin 2023, selon des propos rapportés en édition de Ouest-France du 30 juin, la minorité a tenu les propos suivants. Le département accepte de financer une structure de 10 mangas vite 80% du temps et réduit année après année sa contribution auprès des écoles de musique. C'est repris en Ouest-France. Par la présence, je tenais à vous informer que M. Denez Marchart, vice-président de la culture à la promotion des langues de Bretagne, ainsi que Mme Cécile Bouton et M. Sébastien Guéret, conseiller départemental du canton de Brune, ont tenu à l'achève par voie du courrier adressé à ce conseil municipal. Vous trouverez ce courrier 6 juin. J'ai le prévoir, M. J'ai le meilleur, l'assurance, une considération distincte. Donc je lis le courrier, il peut avoir reçu, mais c'est quand même bizarre que j'ai reçu, ou alors tu vas faire un petit casier. Donc le projet financement du département au profit des Pompéanais, qui est Pompéanais, copié le chef de Modère vers le Pompéanau. M. le conseiller municipal, enfin un petit fameux, le vendredi 31 mars, en l'esprit en se reliant dans la séance du conseil municipal du comité de Pompéan, je vous ai attribué les propos suivants. Le département accepte de financer une structure de 10 mangas vite 80% du temps et réduit après un mai sa contribution entre les écoles de musique. Nous devons réagir face de telles affirmations sans fondement et tenons à vous aborter des précisions apparemment nécessaires. Sur les exercices 2021, 2022 et 2023, la subvention annuelle de fonctionnement du conseil départemental au syndicat intercommunal École de Musique Intercommunal Rive-Sud s'est élevée systématiquement 81.107 euros et n'avons subi aucune baisse. Au total, le plan de musique est doté de 2,1 millions d'euros, montant constant, au bénéfice de 42 000 enfants sur l'ensemble du territoire brétilien. En outre, pour aider les écoles de musique à faire face aux conséquences de l'abandonnée de Covid-19, le conseil départemental avait le choix, totalement volontariste et facultatif, de verser une aide exceptionnelle à ces structures, basée sur leurs pertes effectives par rapport à 2019, au moyen d'une enveloppe spécifique et supplémentaire, prévu initialement comme une seule année, et donnait de 300 000 euros en 2021. Elle a été prorogée sur 2022 et en 2023 avec une enveloppe de 100 000 euros. Par ailleurs, dans le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale de Rennes-Métropole, le signe en 2017, le département apporte plus de 14 milliards d'euros de financement d'investissements pour les parogies communaux ou intercommunaux au service de l'agglomération. Au même type que le futur centre aquatique de passé, l'espace socio-culturel, les ateliers, la mobilité, la tournée, les fouillards, le conseil départemental soutient donc le projet de la mine de Pompéan, porté par les élus de la commune et de l'agglomération, qui ouvrira de nouveaux espaces culturels associatifs pour les Pompéanaises et Pompéanus. Nous voyons les meilleurs, monsieur, nos meilleures salutations. Ça me semblait important de rappeler les choses, parce que quand on dit des choses en disant que le département baisse les subventions des écoles de musique, il faut se renseigner pour savoir si c'est vrai. Je pense que c'était nécessaire que le département rectifie les choses. Je suis désolé, Pascal, mais quand on tient certains propos, et je te l'ai dit, il faut assurer les choses. Tes amis ont répondu. Je sais que c'est plutôt ce moment-terrestre, mais voilà, tes amis et tes souhaitiens. Pardon ? Je retourne mal à ce moment. Non, mais attends, Michel. Tu te prends compte de ce que je dis ? Tu viens de dire tes amis ont répondu. Oui, c'est ce qu'ils nous feront. Non, tes amis ont été. C'est des employeurs, mais je ne sais pas si c'est pas pour les livres. Sous la demande, je ne sais pas. Je vous propose d'aborder l'ordre du jour. Le premier point, c'est la modification de la composition de la commission qui va distribuer les travaux. L'objectif, c'est de rajouter un élu à cette commission. Je vous rappellerai que cette commission a été désignée le 15 juin 2020. Et que, vu la délibération du 11 avril aussi du 2022 relative à la modification d'intitulé de la commission, vu l'avis du bureau municipal du 11 avril 2023, ce qui est proposé, c'est de rajouter Romulac à cette commission de façon à ce que, par rapport au lien avec les entreprises de notre commune, les choses puissent aussi être un peu sur cette commission. Est-ce qu'il nous semble que nous avons compris ? C'est juste le rajout d'un conseiller municipal à cette commission. Donc la commission d'Urbaniste-Cadre-Livier-Travaux qui est donc composée de Stéphane Munard, Nicolas Ratti, Antoine Dupossard, Didier Le Goff, Jouet, Romulat Frisson, Yvon Le Goff et Farida Amoury. Par rapport... Oui, une minute ? Alors, je voudrais intervenir sur cette proposition. D'une part, pourquoi ne pas rattacher finalement la loi en finances qui est censée avoir ses compétences sur le monde économique ? Là, c'est une question qu'on pose. Et ensuite, suite à une... On a découvert une évolution de la situation de Nicolas Ratti alors sur son emploi. On ne pourra pas non plus donner l'impression qu'on peut s'y faire. C'est simplement le fait que Nicolas soit devenu agent de l'Urbaniste-Cadre-Livier, c'est comme ça que j'ai entendu l'avis en Ouest-France. Vous n'êtes pas posé la question s'il est certainement par rapport à son rôle professionnel de laisser à la commission de l'Urbaniste-Cadre-Livier. Alors, je vous rappellerai. Il y a deux choses dans ce que tu dis. OURAD, en tant qu'un jour finance, à une commission de finances et ressources humaines, avec déjà pas mal de boulot. C'est Romulat Frisson qui est délégué à l'Adiéconomique. C'est pour ça que c'est lui qui est proposé. Le deuxième point, je suis un peu surpris quand même, parce que c'est vrai que Nicolas Ratti a une orientation professionnelle. Il y a un article sur la page de Brul, d'ailleurs, dans l'Université-Cadre-Livier-Cadre-France. Tout conseiller peut participer à une commission pour avoir une activité professionnelle. Par contre, quand il y a un conflit d'intérêts, c'est pour ça qu'on avait demandé aux élus de s'il y a une frère sur le conflit d'intérêts, il doit se retirer dans ces cas-là. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur le vote de subvention, où j'ai demandé à ce qu'on se retire. Si, à la commission, au conseil municipal, il y a un conflit d'intérêts, je sais que l'élu est à même de se retirer par rapport à ça. Ça n'empêche pas de participer. Parce que si c'est à partir du travail qu'on ne peut plus participer à une commission, ça, ça n'est pas incroyable. C'est ce qui est un peu particulière en rapport à un rôle de l'éluvateur et de l'hôpital. On peut se défendre la question. Je ne vais pas en passer à l'attente. Ça n'arrête pas. La question est légitime. C'est intéressant. En fait, il y a un convoi, qui n'est pas dans le milieu, qui est mon équipement, qui est un peu plus de temps. Volontairement, elle ne travaille pas sur la communauté. C'est justement de ne pas avoir de problème de ce genre de choses. et volontairement, je refuse de travailler sur la famille des conseillers. Mais pas des gens qui m'ont fait ce genre de travail, ça ne s'en vient, je les refuse. Volontairement, je commence pour ne pas les convaincre. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est un peu plus de l'artiste. Je me réfère à l'artiste. Je me souviens que 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 je me souviens complètement. Moi, je me souviens complètement de comment on s'en vient de la pêche. Un conjoint, on travaille avec les seules principalement pour les brûles. Après, on regarde le tour et on ne travaille pas sur le frontier. Il n'y a pas de ne 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 pas. d'un autre premier qui est le beau. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Un, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Deux. Le point suivant concerne les dotations de soutien d'investissement local 2023. C'est une demande de subvention pour les travaux de mise en ordre des bâtiments scolaires dans le cadre de l'accueil d'une unité d'enfants en situation de pauvre handicap, l'unité d'enseignement externalisé. On va parler un petit peu du dernier conseil municipal. début 2023. Donc, en rappelant que la sollicitation des communes de Montréal est une date d'il y a d'un mois, d'un mois. Donc, début 2023, l'inspectrice de la circonscription de Saint-Jacques-de-Lavande a mené à solliciter plusieurs communes concernant l'implantation dans une école d'un unité d'enseignement externalisé d'une classe pour des enfants en situation de pauvre handicap. La seule commune qui a répondu favorablement en disant qu'il y avait de ma place, c'est la commune un peu plus grande. Il s'agit bien de permettre à des enfants handicapés qui sont que dans la soucure en DAS de Charles-de-Bretagne de bénéficier d'un enseignement dans un établissement scolaire ainsi de favoriser l'inclusion de ces enfants. Ils seront bien accueillis dans une classe externalisée parce qu'il y a un enseignant qui est détaché par l'éducation nationale mais ils ne sont pas intégrés dans le groupe scolaire de l'ici au BRAC puisque ça suppose aussi d'avoir un aménagement des cours pour ces enfants. Par contre, ils pourront intégrer le restaurant scolaire ce temps-ci avec prise en charge totale des enfants pour un personnel de l'ANDAS. Donc, c'est une unité enseignement s'organisée suivie par l'éducation nationale partie enseignement, l'ANDAS et l'ARS qui financent cette structure dans le cadre de l'accueil de l'accueil des enfants de l'enfant de l'indicap et de l'administration de personnels spécialisés. Donc, nous allons visiter deux fois de suite avec l'inspecteur d'académie en charge des enfants de l'indicap avec les professionnels de l'ANDAS et ensuite, nous avons fait une autre visite avec également la présence de l'AMS. Donc, on a analysé les travaux qui étaient nécessaires pour une grande d'accès PMR et avec ration, alors c'est pas d'une ouverture, c'est deux ouvertures qui soient accessibles dans la situation handicap toutes ces enfants sont en côté bien que je vous précise. il y a une création sanitaire PMR et ensuite, il y a la réfection du sol d'une classe et de la peinture des trois salins parce qu'on est plutôt d'un aménagement de salins, on va dire. Dans le cas de ce conventionnement qu'a télipartite, en DAS, ARS, Éducation nationale et Collectivité, les coûts des fluides seront pris en charge par l'ARS, l'ARS ainsi que le coût d'un agent d'entretien pour assurer le nettoyage des locaux. Donc, les travaux sont estimés à 39 510 euros hors-taxe, soit 47 412 euros TTC. Il y a 3 500 euros de ce qu'on appelle les études, le SPS, les diagnostics en travaux qui sont tous étoiles et il y a 36 010 euros de travaux hors-taxe. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est de solliciter une subvention de l'État à travers la DSIL à hauteur de 50%, puisqu'on ne sait jamais à quelle hauteur la DSIL peut être d'Oté 1, et ensuite de demander au contrat de territoire pour 30%, comme ça, de construire 1853, ce qui permettra d'adopter les choses en fonction de la réponse de l'État, mais en ayant aussi le soutien à l'Éducation Nationale pour accueillir notre demande. Donc, la barre communale, évidemment, elle est sur le 20%, c'est-à-dire 902 euros hors-taxe. Donc, voilà, il vous est proposé de déposer une demande de subvention dite la DSIL 2023 pour ces travaux de l'État de l'État scolaire permettant l'accueil d'une unité externalisée d'enfance en situation pour les handicaps et d'autoriser à signer tous les documents par rapport à ça. On est bien sûr une estimation qui est faite par l'agent de la commune qui travaille. Ensuite, évidemment, on a sollicité des devis d'un accord en subvention et à déposer avant la vie à l'avril. Donc, c'est évident qu'il nous faut délibérer pour solliciter cette subvention. Il y a des remarques par rapport à ça. Ça a été présenté au Conseil d'École aussi. Les professionnels d'Andas ont pu présenter ce délibéré. Pascal ? Pourquoi les autres communes ont accepté ou n'ont pas répondu ? Ce n'est pas que les autres communes ont faisaient, c'est que ils n'ont pas forcément ces rendez-vous au cours disponibles. Par contre, dans la note de synthèse, on parle au conditionnel sur la prise en charge des produits et la décharge de fonctionnement. Oui, parce que derrière, ce que j'ai dit à Andas, d'ailleurs, on vérifie d'abord qu'on a des subventions. C'est autre chose pour que la commune qui finance la totalité des travaux pour solliciter des subventions, ce que j'ai dit à ce secteur d'académie, la représentante de l'ARS, d'Andas, qu'on attend d'avoir le retour de ces subventions et qu'ensuite, il faudra qu'on signe une convention entre Andas et la COVID parce que derrière, évidemment, comme c'est une unité indépendante du groupe scolaire ici au BRAC, il faut qu'on répercute le coût des fluides, le coût de l'entretien des locaux et ça, c'est pris en charge par l'ARS dans ce qu'on appelle le prix de journée de cette structure. Mais c'est affirmatif ou c'est du conditionnel ? Parce que dans la mode de la santé, je veux le dire, c'est du conditionnel. Non, mais c'est de l'affirmatif, ça a été discuté et comme on n'a pas signé la convention pour l'instant puisque la première démarche, c'est de solliciter les subventions sur tous les travaux où ensuite on va rentrer avec Andas pour la rédaction d'une convention qui passera d'ailleurs au conseil municipal puisque c'est une convention entre une structure externe qui accueille d'ailleurs des enfants non-parents qui sont beaucoup plus larges que simplement la métropole. Il peut y avoir des parents qui sont dans d'autres territoires du département, ça va être jusqu'à 30 kilomètres. Et ensuite, ce que j'ai dit, c'est que les fluides seront au pro-rata de la surface occupées par la structure et l'entretien est beaucoup pareil. Allez ? Oui, tu parlais de répartition du fluide, il n'y a pas de... qui ne sont pas alimentés spécifiquement. Il y a un ratio qui est très... C'est un ratio par rapport au compteur de gaz, au compteur électrique sur cette partie du bâtiment et vous le savez bien puisqu'on va être fond d'augmentation des charges sur cette année-là en 2023. par rapport à l'énergie notamment. Ensuite, évidemment, ça peut varier en fonction des coûts. Et l'objectif, ce n'est pas que ce soit la commute qui finance, mais pour l'ARS, c'est très clair. Ce fonctionnement-là, de plus de journée, c'est l'ARS qui finance. c'est pas un forfait ou non ? C'est pas un forfait. C'est pas un forfait parce que je suis incapable de vous dire ce que ça consomme actuellement ces trois classes. Donc, il faudra bien qu'on définisse les choses. Par contre, on proposera aussi que la cote-part des travaux de la commune des 20% peut-être puisse être ventilée sur un forfait de prise en charge sur cette convention qui est pour une durée de sa cote. Ça a été discuté en commission financière. En commission d'étudance, on avait parlé d'un loyer. Oui, voilà. Ce serait ça. C'est-à-dire que les 20% restent en charge pour la commune. On pourrait les ventiler sur un loyer puisqu'on est sur une convention sur une durée de 5 ans. Donc, moi, je vois, dans un premier temps, on lance les devis pour vérifier les travaux qui sont accessibles. en parlant en commission de finances aussi. J'ai eu une réunion des maires la semaine dernière des maires du secteur sud par rapport aux contrats de solidarité territoriale où, évidemment, on rentre tout à fait dans l'écoute du contrat de solidarité territoriale où on est bien sur quelque chose qui est supracommunal puisqu'on va accueillir des enfants de familles d'habitants en différentes communes et partout. Au-delà de la question de la subvention, je pense qu'on a une vraie question de fond à traiter et à délibérer aujourd'hui. C'est-à-dire que avec une fonds de subvention, est-ce qu'on souhaite, on est volontaire pour mener jusqu'au bout cette démarche ? C'est ça qui est le plus important pour moi, à lui, qu'on obtienne ou non la subvention. C'est à peu près de conditionner la subvention. Sinon, ça veut dire qu'on fait ça parce qu'on aime subvention. Alors que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir accueillir des enfants handicapés dans les classes quelque part. Et si ça comprend, on tant mieux. Deux choses. Des enfants en situation de handicap, le groupe scolaire ici au Roy, on a créé des gens. Et ce sont des enfants qui sont prévents sur les structures d'inclusion scolaire. Là, on est sur une unité d'enseignement externalisé avec des enfants en situation de boule et handicap qui auraient des difficultés à être en inclusion, comme on appelle des classes de l'histoire. Et donc là, c'est bien une structure indépendante du groupe scolaire ici au Roy. On devra d'ailleurs, dans un prochain conseil municipal, déclasser d'ailleurs ces salles du groupe scolaire pour que les choses soient claires dans le cadre d'une convention qui sera faite avec le groupe en base. Ça, c'est la convention entre le groupe en base et la collectivité. Et ensuite, il y a sollicitation des subventions pour les travaux parce que qui est-ce qui est propriétaire du patrimoine ? C'est-à-dire la commune. Donc c'est à la commune de financer les travaux. On avait fait comprendre dans un premier temps que l'ARS financerait la mise en accessibilité des travaux, ce qui nous avait été dit, ce qui ne nous a pas été confirmé par la suite. C'est comme ça qu'on sollicite des subventions auprès de l'État parce que c'est une première en Bretagne ce type d'unité externalisée qui en font situation pour le handicap. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse le faire parce qu'on a des locaux disponibles. Par contre, il faut aussi qu'on ait des aides par rapport à la réalisation de ces travaux parce que je vous l'ai dit, on a été sollicité fin janvier, la construction du budget était déjà fait donc c'est même pas ce qui dans le BP depuis 2023 qu'on n'aura pas de décision modificative d'ailleurs à prendre. Est-ce que visiblement, c'était un point de rendement handicapé dans le niveau porteur ? Est-ce que il y a eu une réflexion aussi sur un événement avec des véhicules un peu ? Est-ce que sur le niveau parcours ? Il y a six enfants ? Alors, il y a six enfants. Ça suppose d'avoir deux places pour personnes réduites. On a une place qui existe déjà sur l'allée des écoles, la centrale des écoles. On va rechercher une deuxième place pour aller des écoles. Et ensuite, je dirais que les couloirs sont déjà accessibles. je pense que peut-être qu'ils arrivent le matin et qu'ils sont déposés et enfin, on peut dire qu'il y a un flux de véhicules qui ont besoin d'autorité. Je pense que ça peut... Non, c'est... C'est une objection. Je veux dire, c'est un terme de... Il y a six enfants et il y aura deux véhicules donc c'est pas des gros véhicules. Ils viennent parce que tu disais qu'ils pouvaient venir de plusieurs endroits. Oui, donc c'était la question, c'est ici. Donc, effectivement, s'il y a deux véhicules, c'est la même chose que si il y a un assiste. Non, c'est... Alors ensuite, ces enfants, comme vous le savez, un financement de l'unité médico-sociale. Il y a des prises en charge sur le transport qui sont... Qui sont des prises en charge. En fait, c'est ça. C'était pas un statut en termes de prise en charge que nous avons connu. J'imaginais que ces enfants pouvaient venir de chez eux, pas forcément de le foyer de chez eux et déposer, donc pas forcément non plus d'avoir des ramassages ou des guillemets collectifs, mais des fois des ramassages de la militaire, ce qui faisait que ça pouvait faire un flux important à un moment donné au plan des horaires que les autres et donc à réfléchir sur s'il n'y avait pas aussi à réfléchir sur un aménagement qui est externe un peu à l'école mais qui est parti et qui n'est pas... Alors, sur l'année des écoles, on a vu qu'on devrait mettre en place une place supplémentaire qui est mère puisqu'a priori, il y a des transports qui prennent les trois enfants par trois. Donc, c'est de l'écule. Et ça, c'était vu avec les professionnels des pandas. Donc, ça, c'est vrai que c'est du traçage de ce soir et un cadeau qui déplace pour les personnes qui peuvent servir d'ailleurs à dehors de transport de ces enfants. Donc, par rapport à cette demande de subvention, l'objectif de la libération, c'est de déposer cette demande de subvention au titre de la DSIM pour ces travaux de mise au norme de bâtiment scolaire et vous autorisez à signer tout document y afférent. Donc, par rapport à ça, qui est pour, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, des limites, merci. Le troisième point, je le présente, parce que vous ne voyez pas là, c'est aussi de demande de subvention dans le cadre du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires appelés fonds verts, ce qu'on appelle le fonds verts au niveau de l'État, qui est bien sûr deux années de 2023-2024. Ça conserve les travaux de changement de la chaudière de la mairie. Le objectif, on en a déjà parlé, c'est de remplacer la chaudière au gaz de la 2984 qui est une puissance de 70 kW et sera remplacée par une chaudière à granulée de bois comprenant la réorganisation des circuits de chauffage, l'aménagement d'acide au stockage des granulés, l'installation de chalets dans les bois et le ballon de tampon et l'adaptation éventuellement de l'accès et partie extérieure pour la livraison des granulés. L'estimation des travaux qui a été fait d'ailleurs avec l'ALEC est de 75 000 euros pour tout ce qui est des travaux de la chaufferie et de 5 000 euros pour l'adaptation du local technique déjà existant pour le stockage des granulés donc on est sur une somme de 80 000 euros hors taxe qui était inscrite d'ailleurs au BPEC de 2023. On a déjà déposé un dossier de demande de subvention au titre de la DETR en 2023 donc en février et là l'objectif c'est de déposer une demande de subvention au titre du fonds vert avec le plan de financement suivant qui est un plan de financement prévisionnaire le DETR on a déjà libéré d'auteur de 30% sur 24 000 euros l'ADEME pour le fonds de chaleur pour 38% sur 3660 euros et donc le fonds vert pour 9 340 euros pour garder par communal de 20% la loi nous oblige à garder 20% par communal de 16 000 euros donc l'objectif c'est de solliciter une subvention qui est du fonds vert pour les travaux de rénovation de la chaufferie voilà c'est une deuxième demande de subvention parce qu'il y a des questionnaires on a déjà parlé donc par rapport à cette délibération pour le pour qui s'abstient et l'abstention c'est le contre donc l'abstention oui je viens de l'école de l'école maternelle de l'école maternelle et il y a des moments où les enfants retrouvent si le brestin de température comment pourquoi choisissons-nous l'Amérique plutôt que le champion de cette chaudière de l'école alors la chaudière qui est plus ancienne effectivement qui va de 1974 cette création de l'école maternelle il y a des problématiques de chauffage non pas sur l'ensemble de l'école mais sur de plus de classe même une classe donc on a vu ça au dernier conseil d'école d'ailleurs a été remis des choses au niveau du radiateur de façon à ce qu'il y ait des thermostats voilà de façon à ce que ce soit mieux géré et qu'on puisse avoir un réglage entre 1 et 3 ça ne veut pas dire que par la suite il n'y a pas à changer ce type de chaudière parce que l'objectif c'est plutôt d'enlever le chaudière gaz pour aller sur des types de chauffage qui n'utilisent pas les énergies fossiles on a inscrit d'abord la chaudière de la mairie cette année avant celle de l'école maternelle effectivement j'ai une autre question très bien de ne pas parler sur les énergies fossiles je pense que je ne comprends pas l'énergie bois aussi mais est-ce qu'on a réfléchi en utilisant l'énergie bois à aller plus loin dans la réflexion sur la ressource bois construction de la haie sur compéhens etc. pour imaginer le compenser alors on n'est pas sur la chaudière c'est pas une chaudière à plaquettes c'est une chaudière à crevillés oui c'est quand même la même chose une chaudière à plaquettes suppose un lieu de stockage c'est ce qui existe par exemple pour la piscine intercommunale de la contrie qui a un chauffage à plaquettes et un chauffage à gaz comme le chauffage à plaquettes est en plein donc effectivement sur la chaudière du bois de la piscine de la contrie là c'est des communes qui peuvent des fois fournir du bois et la commune de charles à planter et là on est bien sûr une chaudière à graduler donc par contre c'est pas les choses qu'il faudra effectivement planter on sait que c'est nécessaire à planter mais c'est pas par rapport à la chaudière à graduler au moment de la COVID c'est la planter et puis l'autre point on est dans une salle qu'on va s'asseoir fermé ici donc on râle dans la commission des finances pour que celle d'avoir plus grande plus ambitieuse et notamment de procurer de ce plan vert pour faire ces travaux pour l'apprendre puisqu'on a aussi un toit un monté etc ça répond au plan vert c'est dans le texte et pourquoi ne pas travailler sur parce que là si on rechange un jeu bien on a fonctionné aussi beaucoup donc alors ça en commission finance on a discuté probablement ce qui n'est pas inscrit dans le pp 2023 donc ça me suppose que je serais d'abord travailler ensuite on a reçu un courrier du SDE 35 qui propose effectivement une rencontre avec des collectivités qui seraient intéressées pour utiliser effectivement et le fondaire et ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie pour voir comment des travaux de réhabilitation de l'innovation énergétique peuvent être financés sans amener forcément les dépenses communales c'est-à-dire que ce sont les économies d'énergie réalisées qui permettent justement de financer le coût de l'innovation énergétique ça ça suppose un travail qu'on va demander à l'ALEC parce qu'on a des journées on est à l'ALEC agence au cas de l'économie d'énergie d'avoir cette approche au niveau d'Algérie comme elle avait été faite d'ailleurs au niveau du groupe scolaire sans que les travaux de rémunération énergétique puissent être fait c'est important de fermer son impact de carbone avec le changement financier pour ça c'est extrêmement important de l'envie et d'avancer très vite par rapport à ça et peut-être que nous m'ont précisé également dans la commission de finances qu'il fallait voir l'art du franc et en une seule fois pour pouvoir être en train de faire les plans verts dans la légatheque évidemment il va peut-être avoir des nombreux qui soient du moins consommateurs d'énergie on est complètement d'accord donc j'entends que la plantation de ces compétences pourrait être envisagée aussi la plantation de végétaux pour commencer l'utilisation de la vie on a déjà communiqué d'ailleurs sur cet aspect-là à travers le plan de végétalisation et ensuite sur on a des terrains de végétaux d'un des terrains un peu d'un des terrains d'un des terrains qui ont l'objectif aussi d'imaginer un jeune acteur d'une compassion, en quelque sorte. Donc, comme ça, je ne... Je m'attends, je suis tout à fait d'accord de protéger l'arbre, etc. Il règne le théologie d'une écharpe de l'arbre. Et en même temps, c'est quelque chose de protéger et de valoriser, mais c'est aussi une chose de compenser pour l'usage thermique et éviter effectivement la rupture au niveau des crânes et autres, comme ça c'est tout ce que je dis. Donc, je vous propose de délibérer sur le plan financement, peut-être qu'il a été présenté, pour soliciter une aide du fonds de verre par rapport à cette délibération qui vote pour, qui s'abstient et contre le limité. Merci. Alors le point suivant, je vais le présenter vous aussi, c'est assez rapide, c'est le suivant sur 2023 au point accueil-emploi. Donc le point accueil-emploi intercommunal. Je ne sais pas son nom. Le point accueil-emploi intercommunal termine depuis nombreuses années sur le territoire communal. Pour l'année 2022, on a une subvention de 6425 euros. On est parti en subvention de fonctionnement de 645 euros et subvention de provision en retraite pour 280 euros. Pour l'année 2023, la participation de plan est un petit peu moindre parce qu'il y a des autres communes en population d'IGR plus importante. Donc il y a eu des 6295 euros. On a été parti avec subvention de fonctionnement 620 euros et subvention de provision en retraite 274 euros. Donc c'est une subvention qu'on a inscrit évidemment au BP 2023. Donc l'objectif c'est d'obtroyer la subvention au point accueil-emploi des fois on accompagne évidemment des gens qui peuvent être soit demandant un emploi, soit éventuellement salariés sur des situations précaires et qui doivent rechercher d'autres emplois. Évidemment, le point accueil-emploi, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent aussi en lien avec l'UICER par exemple pour les jeunes de moins de 26 ans avec le pôle emploi. Et ensuite, on est aussi adhérents au relais-emploi. On fait appel d'ailleurs, nous, régulièrement, je dirais, pour des remplacements à relais-emploi quand on a des besoins, soit au service des publics, soit au service de la patiente scolaire ou même aux accès. Apprenons-nous une opération de mesure ? Combien de personnes reprises dans l'emploi ? Je veux bien comprendre que... J'ai pas ça en tête. Oui, Dominique. J'ai pas les derniers chiffres, mais pour y avoir parlé un peu pendant quelques temps avec eux. C'est difficile d'avoir des chiffres parce que bien souvent, malheureusement, les personnes qui s'en sortent ne pourront bien pas forcément le dire. Mais en fait, l'objectif, c'est pas ça. C'est que cet objectif, c'est d'être au plus près, sur des populations qui sont en caisse guéchelle, quelquefois. Donc, jusqu'à présent, ça a eu la vertu de l'éviter des projets pour une partie des populations. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la proximité. Et c'est vrai que même pour eux, les personnels qui travaillent, c'est très frustrant parce que finalement, le moment où la personne s'en sort, c'est le moment où ils aimeraient... Malheureusement, c'est peu, on va dire en pourcentage, c'est peu de retours de ce côté-là. Pourtant, ça existe. Et en plus, il faut savoir qu'il y a aussi des bénévoles qui travaillent pour les préparer. Ça existe encore. Il faut savoir qu'il y a une population qui est relativement en échec. Donc, ce n'est pas à comparer avec les structures comme pour l'emploi. Voilà, comme pour l'emploi. C'est complètement bien. Il travaille avec pour l'emploi. Il y a des actions de job dating, etc., qui se fait. Il est plus clair, comme il a dit Michel. Mais c'est vrai que là aussi, pour répondre vraiment à la question des dés, les chiffres propres, comme on dit, c'est très difficile. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas été à voir. Oui, c'est des gens qui ne reviennent pas. On peut considérer qu'ils sont en sorti. Voilà. Mais factuellement, ce n'est pas plus évident. Je pense que ce sera intéressant qu'on organise peut-être, en fait, une présentation qui est à eux, qui peuvent venir en compte les municipales, des gens qui sont, et tout ça. C'est clair pour tout le monde qui est. Et puis, on a la part du temps de faire quoi, mais c'est très intéressant que on a le droit au niveau-là, parce qu'on se porte. On ne sait pas ce qu'il y a à eux. Donc, on en a parlé, je viens de la rencontre, avec le point de l'emploi, d'organiser, justement, une présentation concernant les municipales. Donc, par rapport à cette subvention de 6295, au bout de l'année 2023, qui vote pour, qui s'abstient, qui est contre. Donc, unanimité, merci. Le point suivant, je vais laisser la parole à Agnès, si vous savez qui a travaillé sur la convention entre le commun et le comité de jumelage. J'ai derrière le comité de jumelage, à l'impéritif du monde du 15 mai. Le 15 mai ! Sur le télé. ... 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